Le Cénotaf, qui a été érigé sculpté en 1593, a bougé un peu à Bordeaux, mais pas loin de cet endroit, le couvent des Feuillants. C'est plutôt, je dirais, une sorte de permanence, une présence de ce Cénotaf, lorsqu'il y avait ici le couvent des Feuillants, puis lorsqu'il y a eu le lycée, le premier lycée de Bordeaux, puis ensuite le palais des facultés, on l'évoquait tout à l'heure avec ce monument de Montaigne qui était vraiment dans le hall d'accueil du palais des facultés, des universités, puis ensuite au musée d'Aquitaine à partir de 1987. Et là, aujourd'hui, ce Cénotaf, il est toujours là, je dirais que c'est vraiment une des pièces incontournables et centrales du musée, ici au rez-de-chaussée, avec cette restauration qui a permis un petit peu de redécouvrir justement tous ces déplacements du Cénotaf de Michel-le-Montaine, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il avait été à certains moments déplacé, tronçonné, sillé. Et donc tout le travail des restaurateurs a été justement de comprendre un petit peu l'histoire de ce monument et d'essayer de le recomposer, de le consolider, de le restaurer pour qu'aujourd'hui il soit présentable et visible par le public. Le tombeau poétique, vous l'avez en fait, c'est une sorte de poème à travers des inscriptions, des inscriptions en grec et en latin, et aussi à travers tout un vocabulaire, un sculpté. Donc c'est vraiment la volonté, à la fois on est dans l'ère du temps, on est dans le maniérisme, on est en pleine période Renaissance, donc on retrouve dans ce très très beau monument, donc des éléments qu'on va retrouver sur d'autres Cénotafs ou sur d'autres sculptures. Mais en même temps, il y a tout un vocabulaire qui raconte un petit peu qui était donc ce Michel-le-Montaine que l'on voit donc en armure, avec un visage extrêmement doux, c'est vraiment... Il y a une certaine sérénité en fait, donc autour de ce monument qui n'est pas du tout pour un monument funéraire, qui n'est pas forcément très mortuaire, très froid. On voit que la teinte qu'ont retrouvée les restaurateurs, c'est une teinte presque rose-oranger. Et puis il y a vraiment un récit de vie et d'œuvres qu'on retrouve donc à travers, encore une fois, tous ces décors qui sont très très inspirés de l'Antiquité. On sait que Michel-le-Montaine utilisait couramment le latin, le grec, que l'on retrouve. On a beaucoup d'évocations aussi pour finir donc un petit peu du temps qui passe, de la vanité, que l'on va retrouver par rapport à cet homme qui est passé de vie à trépas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !